Tout ce qui bouge va de toute façon être arrêté. Mais ce qui est immobile est pour toujours. Aucun mouvement dans l'existence n'est perpétuel. Certaines choses peuvent durer longtemps, mais elles ne sont jamais perpétuelles. Tout ce qui bouge est voué à s'épuiser. Mais ce qui est immobile est pour toujours. Ce qui est propagé, ou ce qui est appelé méditation, consiste essentiellement à se diriger vers cette immobilité pour devenir comme le cœur de l'existence. Ce n'est pas que vous devez vous efforcer à devenir comme cela. Si vous apprenez à pénétrer, c'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, parce que faire, c'est du mouvement. c'est une chose dans laquelle vous replongez, parce que c'est à partir de cette immobilité que le mouvement est apparu. c'est à partir de cette immobilité que la surface est en mouvement. c'est à partir de cette immobilité que le mouvement est en mouvement. C'est à partir de cette immobilité À la surface, il y a beaucoup de types d'actions, beaucoup de types de couleurs, beaucoup de types de réverbérations. Je ne suis pas contre. tout ce que vous appelez la vie, tout ce que vous connaissez en général comme étant la vie, est la réverbération de la surface. Mais une fois que vous avez goûté à l'immobilité, si vous le souhaitez, vous pouvez jouer à la surface. Autrement, vous pouvez simplement replonger. Si vous ne connaissez pas le cœur, si vous n'avez jamais goûté au cœur immobile, vous ne connaissez pas le cœur. Pour toujours, c'est dans une sorte de mouvement compulsif. Croyez-moi. Peu importe à quel point vous trouvez la vie excitante en ce moment, un jour, vous allez vous fatiguer. J'espère que vous ne tombez pas de la vie parce que vous êtes fatigué. Vous tombez de la vie parce que vous êtes mûr. Un fruit doit tomber de l'arbre parce qu'il est mûr, pas parce qu'il est fatigué. Parce qu'avec le mûrissement vient la douceur. Avec le mûrissement vient la maturité. Avec le mûrissement vient une nouvelle possibilité. Si vous tombez parce que vous êtes fatigué, ce n'est pas la bonne façon de tomber de la vie. Donc, la méditation n'est pas une option. La méditation n'est pas un effort fantaisiste dans notre vie. Si vous ne savez pas comment être immobile, vous ne pouvez qu'être malade. Il n'y a pas d'autre façon. Vous pouvez donner différents noms à votre maladie. Saviez-vous qu'au 17e siècle, en Angleterre, c'était à la mode d'avoir la tuberculose. Vraiment. De même, il y a bien d'autres maladies qui sont à la mode aujourd'hui. Peu importe la douleur et la souffrance qu'elles causent, elles sont quand même à la mode. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. le seul choix est celui-ci. Soit vous apprenez à être immobile, soit, d'une certaine manière, vous allez être malade. Un homme est malade uniquement parce qu'il ne sait pas comment être immobile. S'il sait comment être immobile, même si le corps pourrit, il ne sera pas malade. Donc, ce n'est pas une option fantaisiste que l'on prend. Si on regarde la vie et le processus de la vie d'assez près, y plonger plus profondément est un processus naturel, en toucher le cœur est une réussite. Si l'échec est l'idéal de la vie, si l'échec est à la mode, il ne vaut mieux pas monter sur scène, ça ne vaut pas le coup. Parce que tout, simplement tout, même une petite fourmi qui essaye de réussir dans sa vie, selon sa compréhension de la réussite. Il n'y a aucun être humain qui vise l'échec. Une personne réussie uniquement lorsqu'elle arrive à exprimer tout ce qu'elle est. Et cela n'aura jamais, jamais lieu à moins qu'elle ne devienne méditative. Quand je dis méditative, je ne parle pas forcément d'un processus organisé, de méditation guidée. Mais elle doit devenir méditative, autrement, elle ne va jamais connaître la nature de son existence. Si vous ne connaissez même pas la nature de ce que vous êtes, arriver à pleinement exprimer cela est simplement hors de question. dans la vie. Sous-titrage